Maintenant, si il nous demande cette fois-ci de montrer que la fonction sg-bar, qui est le contraire de sg, donc cette fonction est définie comme celui-ci. Donc, si j'ai une fonction d'arrêter 1, elle prend 1, maintenant c'est x égale 0. Donc la fonction sg, elle prenait 0 ici. Donc c'est x égale 0, c'est 0 si nous. Donc comment montrer qu'elle est paire ? Par récursion, de la même façon. Donc n plus 1, c'est combien ? C'est l'arrêté de cette fonction. La fonction sg-bar, son arrêté c'est 1, puisqu'elle prend un seul élément à l'entrée. Donc c'est 1, ceci implique que n est 0. Donc on est dans le cas particulier de quoi ? Donc première condition, je dois montrer que sg-bar de 0, c'est une constante. Et la deuxième condition, je dois montrer que sg-bar de y plus 1, de x plus 1, c'est pas important, y plus 1 ou x plus 1. Non, c'est juste, c'est une variable. C'est quoi ? C'est g appliqué à quoi ? À sg-bar de y, y. Je commence par la première. Sg-bar de 0, c'est quoi ? Sg-bar de 0, c'est l'entrée, c'est un 0, donc le résultat c'est un 1. Est-ce que ce 1, c'est une constante ? Oui. Et donc, la première condition est vérifiée. Ok ? Donc je passe à la deuxième, maintenant. La deuxième. Donc ça, c'est la première, la deuxième. Dans la deuxième, je dois montrer quoi ? Je dois montrer que sg-bar de y plus 1 égale à cette fonction g avec ses composants. Maintenant, j'applique la définition. Sg-bar de y plus 1. Est-ce que c'est un 1 ou c'est un 0 ? C'est un 0. Pourquoi ? Parce que, quel que soit, y appartient à n. y plus 1 n'égale pas à 0. Ok ? Maintenant, ce 0, comment le transformer ensemble ? Donc, premièrement, je vais l'écrire comme z de y. Puis, je remarque que j'ai le y, mais il me manque ça. Je vais faire quoi ? Je vais faire montrer la projection. Donc, ça va être z de quoi ? De la projection. Entre deux éléments, je prends le premier. Donc, les deux éléments, c'est qui ? C'est sg-bar de y, y. Je vais juste écrire les choses d'une manière plus claire. Donc, z appliqué à p de 1. De quoi ? De sg-bar de y, y. Alors, j'ai les paramètres que je veux. Alors, et j'ai une fonction qui est PR. Parce que ça, c'est PR. Et ça, ce deuxième-là, c'est PR. Et donc, j'ai trouvé ma fonction g, qui est pz appliquée à p de 1. Voilà. Et donc, par récursion, les deux conditions sont vérifiées. Donc, par récursion, la fonction sg-bar est paire. – Sous-titrage MFP.